Je vais me mettre en lune. En lune ? Bonne idée. Concentration. Je vais faire la même chose, je vais me mettre en mode avion, directement. Oh ! Au Moyen-Âge, je vais me mettre en mode dragon. Elle est bien, elle est bien ! Je sais pas, elle est pas ouf ! Elle est bien ! C'est rigolo parce que le dragon vole. J'aurais dit en mode licorne, c'était pas drôle, parce que la licorne ne vole pas. Bah non. Ou en mode pégase, mais en mode pégase, on n'est pas sûr, on croit qu'on parle des choses zodiaces. En mode koukoubé aussi, c'est pas mal. Tu sais que ma psy, bizarrement, est une psy qui s'occupe généralement des enfants. Et elle m'a dit, je sais pas pourquoi, dans ma dernière séance de mardi dernier, je lui ai parlé de koukoubé. Et elle m'a dit, oh j'en pouvais plus. Mais c'est fini, hein ! Elle m'a dit, les enfants que j'ai en séance, ils le disent plus, ça a duré 6 mois. J'ai fait, ah bon, d'accord. Ah bon, il dit encore, hein ! Oui, mais pour se moquer. Et toi, tu dis vraiment koukoubé pour de vrai ? Ah oui, enfin, c'est pas sérieusement. Ah bon, d'accord, ok. Tu tournes ? J'ai tapé dans mes mains devant une catégorie. Ah oui, pardon. Attendez, on est là pour faire une bagnose, on n'est pas en train de parler de koukoubé. J'ai une particularité physique. Ah, ah ah. Qui me permet, qui me permet d'éviter de voir très souvent un certain corps de métier. A ton avis, lequel ? Manuel ? C'est Manuel. D'accord, mais ? Un corps de métier manuel que je ne vais pas voir à cause d'une différence physique. Je sais pas, des genoux pétés ? Non, 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 je sais, parce que tu es petit. Genre moi aussi, je suis petite, c'est pas une métier. Mais du coup, métier, j'irai pas voir parce que je suis petit. Ah non, tu peux pas faire mannequin. En fait, je savais que cette intro, elle serait un peu rigolote. Mais en même temps, j'avais pas pensé que j'allais me prendre des infus. Parce que je me suis dit, c'est tellement évident que... Attends, je suis dans le même cas. J'ai le droit, j'ai le droit, je suis dans le même cas. Alors, pense à un cas que tu n'as pas. Un cas que j'ai pas, que moi je peux faire, que toi tu peux pas faire ? Ouais, un corps de métier. Forcément, toi t'y allais plus que moi. Manuel ? Un truc manuel. Mais enfin, c'est bien possible. Manuel ? Attends, 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 back à bout. Regarde-moi. Ah, je sais, coiffeur ! Oui, le coiffeur ! C'était facile. Eh bien, voici une bagneuse qui se passe à Gênes. Des policiers qui sont en patrouille dans la ville de Gênes, passent devant chez un coiffeur, et là, voient rentrer chez le coiffeur. Ah, chauve-tu peu ! Et là, les flics se disent, ok, la même patrouille repasse quelques jours plus tard devant le même coiffeur, et voient un autre chauve rentrer chez ce coiffeur. Et pas barbu, le mec. Et là, ils se sont dit, bah, c'est quand même étrange. Voilà, comme toi. Ils sont un peu restés devant, ils ont vu plein de chauve venir. Du coup, ils sont rentrés chez le monsieur, et ils lui ont dit, eh, mais vous êtes pas que coiffeur. Et les gars, il a fait effectivement, je fais Mondial Relais aussi. C'est faux. Franchement, ça aurait pu marcher ! Ça aurait pu marcher ! Ils faisaient Mondial Coke, effectivement. Donc, tous les gens venaient pour lui acheter de la coke. Voilà. Donc, attention, messieurs, dames, ne pas prendre de la coke, sinon vous devenez calvicieux. Tu crois que c'est la coke qui fait tomber les cheveux ? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, ok, ok. Dans les commentaires, dites-le si vous avez... Moi, j'ai jamais pris de cocaïne. Moi non plus. Voilà. Mais si vous avez déjà pris de la cocaïne, et que vos cheveux sont tombés, dites-le nous. Le saviez-vous ? Dans chaque commerce de votre quartier, chez les artisans et petites boutiques de proximité, se trouvent des backrooms. Chez votre boulanger, votre boucher, votre pharmacien, votre buraliste, votre coiffeur, votre auto-école. Se trouve une arrière-boutique où l'expression de vos fantasmes les plus lubriques et hardcore prennent vie grâce à vos commerciants. Essayez. Entrez et demandez à utiliser les backrooms chez votre épicier, votre fleuriste, votre mairie, votre crèche, votre crousse, votre cimetière. Merci Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bagnose. Bagnose, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Ça, c'est vrai, ça. Et de plus en plus. Je vous rappelle que Bagnose, je rappelle vraiment que Bagnose, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons Bakabou. Bonjour. Bonjour, j'ai un cadeau pour toi. Oh, non. Sérieux ? Ça vient de sortir. Ah ouais, je suis députée. T'avais l'air tellement contente qu'il a fallu que je sorte la BD très vite pour dire, c'est qu'une BD. C'est qu'une BD. T'enflamme pas. Mais je suis très contente quand même. C'est mon nouvel album, il vient de sortir. Ah bah merci. Et puis voilà, ça fait de la promo et puis j'espère que ça va te plaire. C'est très joli. J'aime beaucoup la couverture, c'est brillant et tout. Allez, en bref ! En bref ! Un employé du département des travaux publics de Baltimore, donc on n'est pas en France, on est aux Etats-Unis, a été viré pour faute professionnelle. Il apportait ses propres DVD porno sur son lieu de travail. Pourquoi ? Pour les mater pendant son temps de travail dans le lecteur CD-DVD de son ordinateur. Et il les regardait en plein écran. Bizarrement, une plainte est venue du service du monsieur, sûrement un autre employé qui était peut-être gêné par les pornos. Et la société, sans le dire à l'employé, peut-être aux Etats-Unis, ils ont le droit, en France, on n'a pas le droit, ils ont mis un logiciel qui a enregistré l'écran d'ordinateur du monsieur pour voir s'il regardait bien des pornos pendant son temps de travail. Résultat, en 15 jours, il a passé 39 heures à regarder des films pornos. Mais attends, mais là... Un jour, il a passé 6 heures et 46 minutes sur ses 8 heures quotidiennes à regarder du porno. Mais attends, mais il doit avoir... Il n'a plus de gland, là ! Le frère, il est rompu ! Je pense qu'il ne se branlait pas parce que... C'est pas possible ! Quand on connaît la durée d'un rapport moyen qui est... J'ai regardé 15 minutes. C'est 15 minutes d'un rapport sexuel moyen. Le temps d'éjaculation d'un mec qui se branle, ce n'est pas 15 minutes, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Donc, je suis désolé, mais 6 heures ? Et puis, c'est pas pour le scénario. Parce qu'on est d'accord que les pornos, au niveau scénario, c'est quand même pas... Attends, attends, attends ! Je me demande s'ils vont avoir un rapport sexuel. Ah, ah oui, ah oui, ah oui ! L'inspecteur du travail Rob Pierre Jr. a expliqué que la nature des films n'avait pas eu de conséquences dans son renvoi. La sanction aurait été exactement la même s'il avait regardé du sport ou d'autres types de programmes durant ses heures de travail. Eh bien, moi, j'aurais aimé qu'il amène sur son lieu de travail des DVD de l'Anne Trotro qui regarde 39 heures d'Anne Trotro sur 15 jours et voir, au jugement, un juge dire « Monsieur, en 15 jours, vous avez regardé 39 heures d'Anne Trotro. Vous êtes viré. » Et c'est quand même plus drôle par rapport aux êtres humains. Mais pourquoi ? Mais pourquoi au travail ? Mais pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'il n'y avait pas de lecteur CD chez lui ? J'en sais rien, mais... Et puis, c'est quand même un passe-temps relou. Je sais pas quelle est la moyenne des gens qui regardent un porno sur un mois ou un... Mais quand tu regardes un porno, c'est pas arrivé quelque part. Je sais pas, 5-10 minutes en moyenne. Mais oui, c'est ça, en moyenne. Ça dépend des périodes. Enfin, je comprends pas. Et en fait, je pense qu'il faut être fou. J'arrête ça, je suis en train de bugger, là. Comment ? Dans les coms, si vous avez une idée de pourquoi... Alors, peut-être qu'il apprenait des choses. Peut-être que pour lui, c'était comme l'école. Peut-être qu'il n'avait pas... Alors, j'apprends la position. Vous n'avez jamais fait ça, peut-être. Le tractopelle. Non, mais attends, mais... Pour plus, dans les pornos, c'est quand même un peu tout le temps la même chose. Pip, léchache de chatte, levrette, et voilà, quoi. Ah, attends. Oh, non ! Le point givré. Non ? C'est presque. Change la conjugaison ou je sais pas comment on dit à la fin. Le point de givre... Le point de givrealtar. Le point de... Attends, j'ai envie de roter en plus en même temps. Faut pas que je rote. Le point de... Le point de givra. Le point de givrage ! Le point de la semaine. Alors, Pan Poitou est arrivé, il a une liste de tous les points qu'il a fait. Du coup, il n'y a pas de double. Il n'y a pas de doublon. Et là, il me l'a fait deviner, tu vois. Et je n'ai pas trouvé. Il m'a dit, c'est le point de givrage. Mais ça n'existe pas. Il y a bien le point de fusion. C'est quand quelque chose commence à fondre. Il me dit, et à l'inverse, il y a le point de givrage. Et j'ai fait, mais personne le sait ! Maintenant, grâce au point de la semaine, vous apprenez des choses. Ah, excuse-moi. J'ai soif, je reviens. C'est ma pause au lit. On est partenaire avec au lit maintenant. C'est un partenariat dont je suis très content. J'adore les sodas. J'essaye de ne pas trop boire des sodas où il y a trop d'aspartame. Et ça tombe bien. Au lit, c'est des boissons sans sucre, sans aspartame. Il y a 20 calories par sachet. Et un sachet, ça fait 50 cl. 20 calories, c'est 20 tic-tac. Voilà, c'est tout. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'emballage, donc ça pollue moins et on ne grossit pas. Il y a plusieurs types de ollie. La version T. Il y a la gamme énergisante. J'en ai plus. J'ai tout bu. Et la gamme pour le sport, hydratation. Et donc, il y a trois types de boissons. Mais dans ces types de boissons, il y a plein, plein, plein de types de goûts. Donc là, on est parti. On va se faire une blackberry. C'est hyper facile à faire. Hop, tu mets de la poudre jusqu'au ras. Tu verses. Après, tu mets de l'eau. Hop, tu refermes. Et après, il ne reste plus qu'à secouer. Dans la version énergisante, il y a de la caféine à l'intérieur, mais c'est de la new caf. C'est quelque chose qui dure dans la journée, en fait. Ça t'évite de t'endormir plus qu'un café. Voilà, si vous voulez découvrir, il y a des packs découverts avec plein de boissons. Comme ça, vous pouvez goûter, voir votre goût préféré. Vous pouvez avoir des réductions, grâce à moi, avec le code DEVY. Vous avez moins 10% sur votre commande et avec le DEVY 5, moins 5 euros sur la première commande, sur tout ce que vous achetez. Je trouve ça super bon. Bon, j'y retourne. En bref ! Alors là, c'est pour toi. C'est vraiment, c'est fait pour toi. Stop ! On arrête de manger ! Tu vas aimer cette bad news. Elle est pour toi. Pourquoi ? Parce que ça parle de caca et de Disney. Oh putain ! C'est quoi ces clichés qu'on a sur moi, là ? Bah, c'était deux passions réunies, non ? Je trouve ça un peu réducteur quand même. Mais passion parmi telles... Quoi ? C'est pas ma passion, le caca ? J'ai jamais aimé le caca ! Ah bon ? Tu vas me dire si tu aimes cette bad news en tout cas. Une légende urbaine dit que souvent à Disney World, il y a des parents qui laissent leurs enfants faire caca dans la queue des attractions et ils laissent la merde en faisant bon bah le gamin il avait envie de chier, on n'a pas de toilette, bon elle chie là et il continue leur chemin. Donc, c'est une légende urbaine ! Sauf que ! Sauf que il y a des gens qui ont dit est-ce vraiment une légende urbaine ? Ils ont contacté des cast members de Disney World et des questions ont été posées. Et là, les mecs qui à mon avis font plus partie de Disney, ils se sont lâchés et ils ont dit oh oui ! Bien sûr que les gens chient dans les files d'attente. C'est pour ça qu'on a des gens avec des balayettes pour enlever le caca des enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui chient et donc ils ont un code. Tu sais qu'à Disney, il n'y a que des codes, ils disent des lettres pour au Tokiwoki et ils ne disent pas vraiment ce qui arrive. Et donc, si vous entendez code H aux Etats-Unis, ça veut dire que quelqu'un a chié et à la base, ce code H c'était pour les chevaux parce que tu sais, ils ont beaucoup de chevaux et les chevaux ça chie. Mais c'est vrai que quand tu es à Disneyland, tu n'as pas de la merde de cheval partout. Non, non, non. Dès qu'un cheval chie, tu avais un des casse-members qui faisait code H qui est arrivé et qui a emmené le crotin de cheval. Non, le cheval ça ne fait pas caca, on est chez Disney. Et bien maintenant, le code H c'est devenu le code H pour tous les cacas, même ceux des gens. Le code poop. Vite, vite, le code P, le code poop. Donc, l'une des attractions les plus populaires niveau caca, je ne sais pas si tu la connais, moi je ne la connaissais pas, c'est Avatar Flight of Passage. Pourquoi ? Attends, tu vois, je te montre l'attraction. C'est ça l'attraction. Bon, déjà, je trouve que les films c'est de la merde donc je trouve que ça tombe bien. Mais bon. Donc, dans la file d'attente de cette attraction, Flight of Passage, c'est toujours plein de petites salles qui te font attendre avec des décos. Et c'est une salle qui est surnommée par les casse-members la salle des étrons. Parce qu'elle est faite de manière où les gens peuvent se cacher pour poser des merdes. Il est arrivé qu'il y ait parfois trois cacas par jour dans cette salle. Les casse-members en avaient tellement marre qu'ils ont fait remonter l'info à Disney. Ils ont dit non, mais ce n'est plus possible. On ramasse des merdes toute la journée dans cette salle. Du coup, Disney a fait OK, on va poser des caméras. Et tu sais ce que ça a fait ? Maintenant, ils voient les gens chier mais les gens continuent à chier. Mais non, mais comment c'est possible ? Je ne sais pas. La pire histoire de caca de Disney qui est racontée sur ce site, c'est un jour, une femme, alors que le gars qui pilote le manège elle est rentrée dans la cabine un manège, elle a posé sa pêche, elle est partie. Sauf que le gars, après, avait tous les manèges à faire toute la journée. Le gars, il est rentré dans la salle et il a demandé ce qu'on vienne nettoyer. Mais il a fallu trois heures pour que quelqu'un vienne nettoyer. Ça fait que la personne a bougé le manège pendant trois heures avec de la merde humaine dans la salle fermée derrière lui. En fait, c'est comme si tu bossais en Ehpad mais à Disney. Juste pour finir avec ça, si tu veux choisir ton attraction ou tu ferais caca dedans, ça serait laquelle ? Dans les tasses ! Caca plus vomite, c'est en rotation là ! Moi, moi perso, je ne sais pas s'ils l'ont remis parce qu'elle était cassée pendant un moment. Ce n'est pas vraiment une attraction mais je pense que je me chierais dessus en essayant d'enlever Excalibur. Tu vois, je ferais un truc copain et je ferais... C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Dans la bad news de l'été numéro 244, dès la première minute, Davy fait preuve de bon sens. Quentin de nos nombreux poids communs. Si tu le mets sur la barbe, soit ça ne sert à rien, soit peut-être ça fait pousser les poils. Mais j'y crois pas, je vois pas comment on pourrait faire pousser les poils mais bon, bref. Je sais pas, sinon j'aurais des cheveux. Alors ouais, vous pourrez vous étaler toute l'huile de ricin, d'olive ou de vidange que vous voulez sur le caillou, ça repoussera pas. Pareil pour les imberbes, vous avez pas de poils, vous avez pas de poils. C'est tout, c'est génétique, on peut rien y faire. Enfin si, chirurgie quoi. Vous savez, on vous implante des poils, un, 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 tout ça. Mais pas de badigeonnage. En vrai, le seul effet que peut avoir une huile sur des cheveux ou de la barbe, c'est de les nourrir. Et je mets des guillemets parce que toute la partie du cheveu, du poil qui est sortie est déjà morte. On peut pas nourrir quelque chose de mort, petit Grégory. Ça fera juste briller et ça sera plus facile à brosser. Et puis, les miettes auront moins de chances de rester coincées après. Après, il y a des produits contre l'alopécie, la chute des cheveux, big up à la femme de Will Smith. Genre des sprays et tout. Mais ça fait que retarder. Et des compléments alimentaires pour renforcer. Mais pour simplifier, quand tu renforces tes cheveux ou tes ongles, tu renforces aussi tes poils. C'est un prix de gros. Tu voulais une chevelure luxuriante, tu te retrouves avec du duvet voire du pelage. C'est compliqué. À toi de voir. Miss France, Demis Roussos, Miss France, Demis Roussos. Ah putain, les références de vieux. On vous met une photo là de Miss. Et dernière chose, puisqu'on est dans les poils. Non, se raser ne fait pas pousser les poils plus grues et plus épais. C'est une légende urbaine. On vous voit les ados de 14 ans avec vos trois poils au menton là. C'est juste que quand vous épilez, vous arrachez tout. Et donc, c'est tout fait en bout quand ça repousse. Façon brin d'herbe un peu. Donc il faut du temps pour que ça se voit. Alors que quand vous vous rasez, c'est comme un tronc quoi. C'est coupé, net. Et quand ça repousse, ça repousse tout droit. Donc on dirait que c'est plus drue, que c'est plus dense. Mais non, c'est qu'une illusion. Alors, si on avait été en 1998, j'aurais fini cette brillante correction par une photo de femme à poils. Une vieille devant le panneau de l'entrée de la ville de poils en Bourgogne. Mais bon, on est en 2023 et je ne suis pas non plus votre tonton bourré de repas de fin d'année. Donc je me contenterai d'une citation. Les poils, c'est mal. Les poils, c'est sale. Va traser, trou de balle. Oscar Wilde. Au revoir les vats honnêtes. Au revoir. Merci beaucoup Sylvain. Je vous rappelle que ma nouvelle BD est sortie. Va petite mort. Les romers aussi. Je serai en dédicace le 10 février à Andrézieux Boutéon dans le 42. Je serai de 14h à 17h à l'espace culturel Leclerc. Je vous rappelle qu'on a un nouveau podcast qui s'appelle Histoire dans Rire et on rigole bien. Si vous voulez retrouver Eleanor par exemple qui est moins dans Bad News, elle est là à chaque fois et croyez-moi, on la loupe pas. Twitch, tous les jeudis à 19h45. Je fais un quiz avec vous. Culture Z, c'est le mercredi à 16h30 et c'est trop bien. Enfin, si vous êtes geek et que vous aimez les jouets des années 80. Et on a un Patreon, un Tipeee et j'ai une newsletter tous les 15 jours. Vous allez voir Déby Mourier-Kessel, vous allez chercher des BD, des infos, voilà, j'explique ma vie et mes heures de dédicaces. On passe à la Bad News du jour. On va parler de braqueurs de banque mais de braqueurs braquassés. Les braquemars de banque. Non. Ça va dans une prochaine Bad News si tu veux. Les braqueurs avec les plus gros braquemars. Mais bon, je suis pas sûr. Nous allons d'abord à Hambourg. Un Allemand a braqué la même banque. Deux fois, il a braqué la banque, il s'est fait choper, il est allé en prison, et quand il est sorti de la prison, le jour même, il est retourné dans la même banque pour la rebraquer et il s'est refait choper. Mais pourquoi ? Il a l'Alzheimer ? Il aimait peut-être pas cette banque, je ne sais pas. Ou alors il voulait pécho une des banquières ? Peut-être. Pareil, en Allemagne aussi, un homme a braqué une banque, une caisse d'épargne. Il est revenu le lendemain, il a rebraqué et il a dit j'étais là hier et aujourd'hui j'en veux encore. C'est une pub. Il a pris 450 euros et il y avait des caméras de surveillance, il s'est fait arrêter. En parlant de caméras de surveillance, au Nevada, un voleur dans une laverie s'est dit ok, je ne peux pas voler l'argent dans toute la laverie, il y a six caméras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les caméras et après je vais voler la laverie. Sauf que le mec, il n'a pas mis de cagoule, rien. Il a enlevé toutes les caméras et c'est-à-dire qu'il est monté jusqu'à la caméra et il a fait comme ça. Donc les flics ont six caméras avec son visage en gros plan. Oh le débile ! Il a été arrêté. Il a été arrêté très très vite. Il avait 52 ans. Lui il n'est pas zèbre, il est... Il est bien con con. Et on a la palme pour un Allemand, Siegfried K, 57 ans, masqué, armé. Il a pris en otage une personne devant la banque. Il a pris en otage une personne dans la rue. Il était devant les distributeurs d'argent. Il chope une nana. Il met un flingue sur la tombe de la nana et il dit à la banque, la caisse d'épargne de Walschum, la banque maintenant j'ai une otage. Vous allez me donner je ne sais pas 100 000 euros et tout, machin. Personne ne lui a répondu. Il était tellement énervé que personne ne lui réponde qu'il a demandé à la dame de retirer de l'argent. Elle lui a retiré 400 balles. Et en fait, le mec ne savait pas que la banque avait fermé depuis 17 ans. C'était une boutique de physiothérapie. Oui d'accord. Oh ouais. Du coup, la pauvre dame, elle a... Non mais après, il a été arrêté, il a rendu l'argent. Ouais, ouais. Et pour finir, en mars 2010, Mark Rothwell, un Britannique expatrié aux Etats-Unis, il avait été décoré parce qu'en fait, un jour, il était à Portland et là, il y a eu un braquage de banque. Et le mec a fait non, on braquera pas ma banque. Et là, il y a le mec qui fait donnez l'argent, donnez l'argent. Et le gars s'est levé et le mec fait mais non mais bougez pas, bougez pas. Il a sauté sur le gars, il l'a serré, il lui a balancé son arme et il l'a serré jusqu'à ce que la police arrive. Le mec a été décoré. Mais l'inconscience à ce niveau-là. Je pense qu'il avait vu que l'arme était factice. Ah ouais, à ce moment-là, ok, mais il a quand même été décoré. Et cinq ans plus tard, les flics l'ont arrêté pendant qu'il faisait un braquage. Et alors, je pense qu'il a été dédécoré. Mais pourquoi ? Peut-être que, je me dis, ça se trouve, à ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'argent. Peut-être qu'il est tombé dans la misère et qu'à un moment, il s'est dit, vu qu'il avait vécu des braquages et tout ça, peut-être qu'il s'est dit, c'est peut-être une solution viable. Il y a qu'aux Etats-Unis que ça te va. Des bisous, ciao. Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada